Bonjour à tous, je souhaite revenir sur ce que j'ai indiqué dans une autre vidéo, la nécessité de service. Alors, je disais qu'on ne peut pas invoquer la raison de service pour qu'un agent n'aille pas voter. Pourquoi ? Il faut savoir qu'en amont des élections, on a établi des listes des agents de la ville. Et en général, il y a toujours une discussion avec les syndicats, mais bon, il y a des règles aussi statutaires. Et dans ces listes, il y en a deux. Il y en a une qui est très simple, c'est celle qui va voter, les gens qui vont voter à l'urne le 8 décembre sans aucun problème. Et puis, il y a une deuxième liste à côté qui sont les votes qu'on appelle par correspondance. Donc, ça correspond à des situations qui sont statutaires où les gens n'ont pas le choix, par exemple en congé de longue maladie, en congé de longue durée, congé maternité. Ces gens-là n'ont pas le choix que de voter par correspondance. Le texte le prévoit. Et puis, on peut avoir des cas où des agents demandent à voter par correspondance parce que, bon, peut-être que, par exemple, ils sont en congé ce jour-là, ou peut-être parce que le service RH ne va pas faire attention, mais ils sont en formation. Et puis, vous avez aussi des agents, par exemple, vous prenez un centre maternel qui, avec trois enfants, c'est jamais évident, trois ou deux enfants ont peut-être du mal à se déplacer et demandent à voter par correspondance. Donc, vous voyez, le panel de voter par correspondance, il y en a, enfin, il est assez large. Maintenant, prenons une situation très claire. Je suis, je travaille dans une crèche, donc je suis éducatrice de jeunes enfants. Et puis, le 8 décembre, on me dit, ben non, pour le site service, vous ne pouvez pas partir parce que ça va désorganiser la crèche. Là, je dis non, très clairement non, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en amont, si on n'a pas inscrit certains agents, soit leur demande ou soit éventuellement l'administration peut dire éventuellement, ben les crèches posera vraiment un problème s'ils s'absentent, il n'y a aucune raison qu'on leur dise pour un site service que vous ne pouvez pas les voter. Ça n'existe pas, c'est même interdit. Donc, si vous êtes là sur la liste de vote à l'urne, pour le 8 décembre, il n'y a aucune raison que vous n'y alliez pas. En clair, ça veut dire quoi ? Que tous les agents qui ne sont pas inscrits sur un vote par correspondance, ça veut dire que ça ne pose aucun problème dans leur service de s'absenter. Ça veut dire que le 8 décembre, par exemple, dans une crèche, on sait que ce jour-là, il va y avoir des absences à tour de rôle. Ben, c'est sûr que ce jour-là, on va diminuer l'effectif des enfants pour tenir compte qu'il y aura peut-être un agent qui sera tout le temps en train de partir et de revenir, de partir et de revenir. Voilà, mais ça veut dire en tous les cas que si on ne vous a pas inscrit par vote par correspondance, c'est qu'il n'y avait pas de problème d'organisation du service pour que vous ayez voté le 8 décembre à l'urne. C'est important pour tous. On en prend pour 4 ans, ce sont les représentants du personnel, et il y a énormément de sujets qui vont venir à l'ordre du jour encore des prochains commissaires sociaux territoriaux. Donc, c'est important que tous, vous alliez voter. En 2018, on était en dessous de 50%. C'est quand même incroyable. On est les représentants du personnel, il n'y a même pas la majorité. Donc, sincèrement, faites tourner cette vidéo. Et puis, voilà, j'espère que l'explication de Naïs et de service, elle est beaucoup plus claire pour vous. Mais en tout cas, je réaffirme haut et fort qu'on ne peut pas vous interdire d'aller voter pour nécessité de service absolue. Voilà, voilà. Bonne journée.